Les fêtes dépendent du Parti communiste. Alors, je ne voudrais pas que notre entretien s'achève là. Il est 13h27 déjà, M. Mitterrand. Nous allons jusqu'à 13h34 et nous avons encore à parler sport. C'est un sujet qui vous intéresse. Nous avons à parler avec Daniel Balavoine aussi. Permettez. Je voudrais dire que, limité... Ça fait trois quarts d'heure que je suis là et que je m'enjouis en temps de bêtise. Alors maintenant, si je peux rien dire avant la fin de l'émission, je ne parle pas pour vous, M. Mitterrand, parce que moi j'avais pris plein de notes en venant dans votre formation. Non, je n'aurai pas le temps. Je le sais déjà que je n'ai pas le temps. J'ai juste le temps de me mettre en colère. Est-ce que vous voulez commenter maintenant ? Non, c'est le système de l'information française qui fait comme ça. J'aurai le temps, une minute, de m'énerver. Juste de m'énerver et de paraître pour un petit merdeux, un petit jeune de plus qui fout la pagaille partout. Je préfère m'en aller tout de suite. Si j'avais su que je n'aurais pu rien dire, j'aurais dormi beaucoup plus tard. Je vous remercie. Je m'y dirais en souhaiter votre présence, Daniel Balavoine, dans ce studio pour parler des problèmes de la jeunesse. Je pense que nous aurions eu le temps... Nous aurions eu le temps d'en parler. C'était de ça. Ils n'ont pas de chansons. Je vais parler-en tout de suite. Et c'était pas de chansons dont il était question. Je peux dire une chose importante. Vous avez parlé pendant 10 minutes, au moins, de l'affaire Georges Marchais, dont tout le monde se fout strictement. Je vous signale que la jeunesse française se fout strictement de ce que M. Marchais faisait pendant la guerre. Ça lui est complètement égal. Ça intéresserait plus la jeunesse de savoir ce qui se passe et comment le Parti communiste encaisse de l'argent pour le dépenser après, notamment à la mairie de Bagnolet. Ça intéresserait mieux de savoir comment Gaston Defer dirige sa mairie socialiste, qui n'est pas un modèle de société à Marseille. Ça intéresserait plus de savoir les jeunes Français comment M. Raymond Barre, qui est arrivé il y a 5 ans, ou 4 ans, ou je ne sais plus combien de temps, a dit que les salaires ne seraient pas diminués, mais qui a augmenté les cotisations de sécurité sociale. C'est beaucoup plus intéressant que tout ce que vous racontez. Georges Marchais, on s'en fout de Georges Marchais. Il faut le savoir, ça. De ce qu'il faisait pendant la guerre, ça nous est complètement égal. Le problème de drogue, de la façon dont le traitent les ministres français, on s'en fout. Il n'y a jamais eu un jeune ministre de la jeunesse en France. Il n'y en a jamais eu. C'est tous des vieux. Regardez M. Soissons. Enfin, vous n'allez pas me dire que c'est un homme représentatif de la jeunesse. Regardez comment je suis habillé. Ils sont plus souvent habillés comme moi, les jeunes, que comme M. Soissons. Il ne faut quand même pas rêver. Tout ça, ce sont des bêtises. J'ai encore pris plein de notes au fur et à mesure que vous parlez. Ce que je voudrais savoir, ce qui m'aurait intéressé, c'est de savoir à qui les travailleurs immigrés payent les loyers qu'ils payent. On a vu tout à l'heure des gens qui disaient on paye 700 francs par mois. Moi, j'oserais savoir qui encaisse de l'argent pour louer des poubelles pareilles. C'est ça que je voudrais qu'on me dise. Ce n'est pas de savoir comment on peut faire pour le changer. Je voudrais qui ose tous les mois demander 700 francs à des travailleurs immigrés pour vivre dans des poubelles et dans des taudis. Ça, c'est ça que je voudrais qu'on m'explique parce que moi, je ne le sais pas. Ce n'est pas l'information qui me le dit. Je voudrais savoir pourquoi M. Boulin a été suicidé ou s'est suicidé ou on ne le saura jamais. Pourquoi M. Fontané a été assassiné. Pourquoi l'affaire de Broglie n'a jamais été éclairée. Pourquoi le juge Renaud, on ne sait pas ni pourquoi ni comment il a été assassiné. J'en ai d'autres. La seule chose que je peux vous dire, M. Mitterrand, j'en profite de vous avoir parce que je suis fier d'être là. Je peux vous le dire. On ne s'en aperçoit peut-être pas, mais vous ne pouvez pas imaginer ce que c'est pour un jeune d'avoir la possibilité de parler une minute. C'est pour ça que j'avais peur de ne pas pouvoir parler. Parce que ça n'arrive jamais. Il faut bien se mettre ça dans la tête. Non, non, ça n'arrive jamais. Regardez l'émission qu'il y a eu hier soir sur Antenne 2, les dossiers de l'écran. Enfin, vous n'allez pas me dire que les mômes qui étaient concernés par la contraception 1, 700 étaient présentés. Je sais bien, on est obligé. Écoutez, vous exagérez l'information, je suis obligé de l'exagérer. Moi aussi, pour résumer, je la résume à ma manière. J'essaie de lire rapidement mes notes. Ce que je peux vous donner, en tout cas, c'est généralement, c'est un avertissement. J'ai peut-être du culot de faire ça. Je suis obligé de le faire comme ça parce que je dois faire vite. Ce que je peux vous dire, c'est que la jeunesse se désespère. Elle est profondément désespérée parce qu'elle n'a plus d'appui. Elle ne croit plus en la politique française. Et moi, je pense qu'elle a, en règle générale, en résumant un peu, bien raison. Ce que je peux vous dire, c'est que le désespoir est mobilisateur. Et que lorsqu'il devient mobilisateur, il est dangereux. Et que ça entraîne le terrorisme, la bande abadère et des choses comme ça. Et ça, il faut que les grandes personnes qui dirigent le monde soient prévenues que les jeunes vont finir par virer du mauvais côté parce qu'ils n'auront plus d'autres solutions. Voilà. Et je vous remercie de m'avoir laissé parler. Monsieur Mitterrand, vous voulez dialoguer avec un jeune. Vous l'avez écouté avec beaucoup d'attention. Ce qui m'intéresse beaucoup, c'est que cette façon de penser, de réagir, et aussi de s'exprimer, parce qu'en fait, Daniel Balavoine s'exprime par l'écrit et par la musique, ait droit de citer, puisse être entendu et donc puisse être comprise. Il le dit à sa manière. Il est responsable de ses paroles. C'est un citoyen, comme un autre, mais typique. Et quand je dis typique, c'est parce qu'il représente, à mon sens, des centaines de milliers de jeunes. Condition de vie. Où ? Dans quel banlieue ? Quel logement ? Quel loisir ? Entrant dans une société bétonnée, qui se ferme partout devant eux, avec le chômage pour perspective. Je pense que quelqu'un qui sait dire et chanter, c'est-à-dire exprimer sous la forme de l'art, un drame vécu de cette force, devait être entendu lors d'une émission de ce genre. Mais quand Daniel Balavoine parle, effectivement, il rejette l'information, c'est un autre problème. Mais j'ai l'impression qu'il rejette tous les hommes politiques, qu'ils soient de droite ou de gauche vous-même, monsieur Mitterrand. Il a le droit, et pourquoi pas moi ? Il a le droit. Moi, je suis... Pour que tout soit dit, et pour que tout homme politique puisse être mis en question, ça m'arrive tous les jours. Et si cela devait arriver avec Daniel Balavoine, eh bien j'écouterais quand même ce qu'il a à me dire. Alors voilà pourquoi cela ne doit pas amener un deuxième incident de séance au cours de cette émission. Mais comme il est 13h33 et vous m'avez dit que ça devait finir à 13h34... À 34h30, oui. Et Daniel Cazan n'a pas encore parlé. Lui qui s'est passionné pour le football. Je dois quand même vous dire, Daniel Brême, que l'on ne peut pas résumer la politique française à des conflits, d'ailleurs, provoqués artificiellement par le Parti communiste, entre Georges Marchais et moi, ou René André. Je suis sûr que telle était votre intention. Non, donc je ne vous accuse pas, mais seulement ici nous nous adressons à des millions de gens qui ont besoin de savoir qu'on n'ait pas pu parler encore du 1,9% d'augmentation des prix au mois de janvier, des 1,5 million de chômeurs aujourd'hui, des 9 milliards de déficits de commerces extérieurs sur les deux premiers mois de l'année, soit presque autant que toute l'année dernière. Qu'on n'ait pas pu parler de la situation des épargnants, qui vont peut-être voir augmenter de 6,5% à 7% la rémunération de leur épargne, tandis que la spéculation conduit, par exemple, les grandes sociétés qui peuvent emprunter, je m'excuse de vous dire, les grandes sociétés peuvent emprunter à 20% aux Etats-Unis et l'Amérique. Et la dévaluation de fête du franc, c'était la dernière réussite de M. Barr, dévaluation de fête en face d'un dollar à 4,40 francs et d'un marque à 2,40 francs. Alors, je veux dire qu'il y a quand même deux politiques. Il faut faire le choix. Il y a celle que je dénonce et il y a celle qui est contenue dans le projet socialiste. Il n'y en a pas d'autre. Voilà pourquoi je l'aurais dit, même si on ne m'en a pas laissé beaucoup de voix. Ce sera la Bible.